... depuis deux semaines, ses parents désemparés demandent de l'aide. Traitement de l'information liée au terrorisme, le président Sall appelle à plus de responsabilités. Le chef de l'État déplore la diffusion d'une interview d'une personne présumée djihadiste sénégalaise sur RFI. Forte hausse de la taxe sur les camions sénégalais en Gambie, désormais il faut débourser 400 000 francs pour traverser le bac. Une décision des autorités gambiennes qui n'est pas due au goût des transporteurs sénégalais. Goro Houma dénonce et parle de mesures unilatérales. Le débat sur la double nationalité, toujours au cœur des discussions des Sénégalais rencontrés, sont partagés sur la question des juristes à porte des éclairages. Et puis en culture, il y a 11 ans, disparaissait Ndiagambay, le chanteur, philosophe sénégalais, reste pourtant dans les cœurs des citoyens rencontrés. Ces tubes sont encore demandés sur le marché. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. C'est une famille désemparée. Une famille qui ne sait plus à quel sens se vouer. Salimata Ba, leur fille âgée de 4 ans, a mystérieusement disparu deux semaines sans aucune nouvelle de leur petite fille. Si elle s'était égarée, on l'aurait déjà retrouvée. Mais cela fait plus de deux semaines. Elle a disparu depuis le 28 janvier. Si elle s'est égarée, on l'aurait encore deux semaines. Yoroba est convaincue que sa fille ne s'est pas égarée sur le chemin du retour du marché. Le père pense plutôt que l'enfant a été enlevé dans le quartier. Une conviction basée sur les témoignages d'une jeune camarade de jeu de Salimata. Elle est arrivée dans le marché. Elle est tombée en même temps qu'elle a été enlevé dans le quartier. Elle revenait du marché une fois dans le quartier. Elle a été perturbée par des hurlements. C'est à ce moment-là qu'une dame en a profité pour l'emmener. Une de ses amies a été même témoin des faits. C'est une de ses camarades de jeu. Quand elle l'a pris, elle s'est éparée par la mère de Salimata. Elle s'est éparée par la mère. Elle s'est éparée par la mère. Elle s'est éparée par la mère. L'enfant a été éparée par la mère. Elle s'est éparée par la mère. Elle supplie les yeux ambieux de l'arme qu'on lui ramène la seule fille qu'elle a mise au monde. Nous l'avons cherchée partout. Nous ne l'avons pas retrouvée. Si quelqu'un détient ma fille, qu'il me la ramène, je ne sais plus quoi faire. Disparition forcée ou disparition involontaire, quoi qu'il en soit, Salimata Bar reste toujours introuvable. La police a été saisie et une enquête ouverte pour retrouver la fille et mettre la main sur les probables hauteurs de ce rapte. Disaprera, merci. Traitement de l'information liée au terrorisme. Le président Sal appelle à plus de responsabilité. Le chef de l'État déplore l'interview d'un Sénégalais supposé djihadiste sur RFI. Il condamne fermement et déclare que cela peut créer une psychose chez les Sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro d'Adiatala. Nous avons d'ailleurs condamné certains médias internationaux qui se sont permis de prendre le Sénégal comme un modèle, un théâtre sur lequel un pays où il y aurait une menace imminente alors que cela ne correspond à rien du tout. Tous les pays sont menacés et tous les pays peuvent être frappés à tout moment puisque le terrorisme aujourd'hui a des formes qui n'épargnent aucun pays, aucun dispositif. Donc il était malvenu que des médias internationaux qui ont de l'influence sur l'audimat africain, qui ont de l'influence sur les populations africaines, expliquent ou développent ou montrent des interviews d'ailleurs qui sont douteuses, que ce soit des gens sénégalais en Syrie ou en Libye et les montrant, faisant des documentaires. Nous avons d'ailleurs attiré l'attention pour dire qu'il faut arrêter. Nous ne sommes pas plus exposés qu'aucun autre pays. Il faut qu'on arrête de nous parler de menaces imminentes qui s'abattent sur notre pays. Tous les pays sont menacés, les plus importants. Et puis cette information de dernière minute, liberté provisoire pour John Seck, information Radio Futur Média. L'artiste chanteur inculpé depuis le 27 mai 2015 et mis sur mandat de dépôt, John Seck poursuivi pour trafic de faux billets et a donc obtenu une liberté provisoire. Nous parlons toujours de la lutte contre le terrorisme. La sécurité est renforcée dans les hôtels. Portique de sécurité, recrutement de spécialistes de la sécurité, caméras de surveillance, rien n'est laissé en rade par les hôtels. Du simple, le coût des dépenses a presque doublé dans certains hôtels, nous dit Dissaprera. La sécurité des hôtels est de plus en plus prise au sérieux du fait de la menace terroriste. Certains réceptifs ont mis les bouchées doubles. Ils ont investi davantage. Le coût pour garantir la sécurité est passé presque du simple au double. Le coût, bien sûr le coût de ça. Bon, le coût de notre sécurité, du gardiennage comme on dit, est monté à peut-être près de 30% de plus que ceux qu'on paye comme gardiennage. C'est sûr que voire 50%, 50% de plus que les coûts que nous avions. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, c'était plus de la dissuasion que nous faisons que vraiment de la sécurité. Mais maintenant, vraiment, c'est de la sécurité. Des investissements conséquents en ressources humaines, mais aussi en logistique. Nous avons doublé l'effectif de gardiennage. Il y avait pour cet hôtel, pour l'assurance, c'était un gardiennage lésé. Il y en avait quatre. Nous avons doublé à huit. Sans compter les personnes qui font les fouilles. Le deuxième aspect, nous avons des caméras de surveillance partout. D'abord, quand les clients viennent, ils sont fichés. Tous les passeports sont photographiés. La sécurité a un coût que certains hôtels ne peuvent supporter. Certains responsables mettent en place leur propre stratégie pour parer à toute éventualité. C'est nous qui voudrons la police nous-mêmes, pour ceux qui rentrent. Nous voyons tout de suite de quoi il s'agit. Et nous savons qui réserve et à qui on réserve. La menace terroriste est un phénomène qui oblige certains hôtels à casquer fort pour une sécurité performante. Le jeu en vaut la chandelle. D'ici après, 33 pays africains, européens et américains sont dans plusieurs régions du Sénégal pour des manœuvres militaires. Ces opérations commencent même à porter leurs fruits. Elles permettent de renforcer l'expérience des djambars sénégalais. Les 500 militaires et civils sont mobilisés pour faire face à toute menace terroriste. C'est une correspondance de Oussein Utiop. Flintop 2016, c'est le nom des opérations qui se déroulent présentement dans plusieurs régions du Sénégal. A 108, 500 djambars sont mobilisés pour faire face à toute menace. Ces opérations permettront aux hommes sénégalais d'être opérationnels sur le terrain en cas d'attaque terroriste. Les commandos marins sénégalais sont donc engagés dans des exercices organisés pour la troisième fois au Sénégal. 33 pays africains, européens et américains participent aux opérations de manœuvre. L'objectif est de renforcer l'interopérationnalité des pays participants. On est ici, bien sûr on a le fleuve et la mer. On fait des exercices aux soldats qui sont déjà bien expérimentés, donc les soldats africains, dans la lutte globale contre le terrorisme. Les opérations seront bouclées d'ici la fin du mois de février. Mais déjà, les djambars sénégalais ont acquis de nouvelles connaissances pour des opérations maritimes, aériennes et terrestres. Ça va améliorer le potentiel de nos unités. Nous avons déjà des unités de lutte, des unités spécialisées qui ont certains niveaux d'excellence. Mais avec ce partenariat, le partenariat, ça renforce donc les savoir-faire surtout. Nous acquérons de nouvelles qualités d'entraînement, surtout par l'expertise de nos partenaires européens. Dans le nord du pays, trois sites ont été choisis pour dérouler ces manœuvres. Les commandos ont affronté plusieurs obstacles ces dernières heures pour libérer des otages dans le cadre des exercices de biching et de la sécurisation des plages. Je vous le disais tantôt, Gourouma dénonce la décision des autorités gambiennes fixant à 400 000 francs la taxe sur les camions sénégalais. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal trouve cette mesure unilatérale et appelle au boycott de la transe gambienne. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheriftia. Le président gambien a pris une décision comme quoi les camions qui veulent rentrer en Gambie, quel que soit le tonnage, un prix forfaitaire est dégagé de 400 000 francs. Or qu'avant cela, il y a deux types de transports, un transport d'hiver qui est le transport escorte qui est le fer et le ciment, payé la tonne, 4 000 francs. Et tous les restes du produit, on les appelle divers, 3 000 francs la tonne. Maintenant, la décision, c'est quoi ? C'est le taux forfaitaire. Une tonne jusqu'à 100 tonnes, il faut payer 400 000 francs. Moi, je suis contre cette décision puisque la Gambie fait partie de la CEDEAO, le Sénégal de même. Donc, s'ils veulent prendre une telle décision, j'aimerais bien que le président sénégalais soit abattu. S'il y a des accords de cette décision, la CEDEAO va faire un arbitrage. Ça, c'est le respect. Mais un pays, bien vrai que son pays est souverain, comme dans d'autres pays, mais ça ne veut pas dire que je prends mes décisions quand je veux. Ça veut dire qu'il ne donne aucun respect à personne. Mais nous, nous sommes du secrétaire de transport. Ce que nous déplorons de la décision du Sénégal, c'est que ça fait des années que nous crions haut et fort pour que l'État puisse faire la route du contrairement. Avant-hier, depuis la décision, ils m'ont dit que mes homologues du Sénégal de Gambie ont été interpellés par la police. Ils sont en audition. Mais je viens d'être informé par le secrétaire administratif Gambier que les trois dirigeants de ce syndicat sont mis en mandat de dépôt. Ça, c'est arbitraire et que je vais me battre pour cela puisque ce n'est pas normal. Tu sais, une collaboration avec les Sénégalais puisque au lieu de travailler pour les intérêts de la Gambie, non, ils travaillent pour le compte des Sénégalais. Or que c'est faux, nous sommes des partenaires. On ne peut pas parler, puisque la Gambie, c'est le commerce. Si maintenant il n'y a rien, il n'y a pas de va-et-vient, il y a problème. Nous, nous sommes des syndicalistes, nous avons des relations à conserver, à tisser. Mais s'ils déplèrent le président, je vais saisir l'international pour commencer à filer aux syndicats internationaux. Donc je vais saisir la plus haute hiérarchie pour que c'est arbitraire. On ne doit pas arrêter un Sénégaliste qui se dit qu'il se bat pour réclamer, alors qu'il se revendique. Recrues d'essence des accidents de circulation des Sénégalais sont décidés à changer de comportement. Ils promettent d'utiliser les passerelles pour leur sécurité. Des passerelles occupées pour la plupart par des vendeurs qui trouvent leur compte à cet pays. D'habitude, nous assistons à cette scène au quotidien. Des corps changeants, faits, inhabituels. De plus en plus de piétons empruntent la passerelle de la Padoie. Serait-il devenu conscient du danger qu'ils encourt ? Avant, ils n'étaient pas conscients du risque. Mais de plus en plus, on voit que les gens sont conscients du risque. C'est en général ceux qui traversent au milieu de l'autoroute. C'est les petits commerçants ambulants qui font les va-ils-vient entre les deux. Ils ont la paresse de monter le pont et de redescendre. Mais sinon, les usagers normaux, tout le monde passe par le pont. Le pont de la Padoie sollicité. Même un petit marché a été aménagé. Sur les côtés, finalement, chacun y trouve son compte. Même s'il y a de petites bousculades. Ça gêne la circulation, mais parfois on voit que ça nous arrange nous aussi. Parce que parfois on a besoin de quelque chose, on le trouve sur le pont. Mais un pont, ce n'est pas fait pour ça, c'est vrai. Mais c'est pour parler vrai, ce n'est pas normal. Mais parfois, si ça arrange les piétons, moi, parfois je passe par là, je vois des gens qui vendent du poisson. Ça m'a rendu ouas. Des récales citrons, on en trouve partout. Avec de grandes enjambées, suivies de coups d'œil furtifs. Certains s'entêtent toujours à traverser l'autoroute. Nous le savons bien, mais nous savons pertinemment que ce n'est pas bien. Ce n'est guère la bonne conduite à adopter la prochaine fois. Je ne ferai pas. Puisque je suis pressé aussi, je pense que d'habitude, les gens passent sans commettre d'erreur. Et si vous arrivez un petit détail ? Là, je suis responsable. Je vais assumer ma responsabilité. Je vais prendre le pont, c'est mieux. Vous avez raison. J'y vais de ce pas. Un changement de comportement serait l'idéal au grand bonheur des vendeurs qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires avec tous ces piétons qui empruntent la passerelle de la pâte bois. S.Toupé, merci. Nous parlons éducation à présent après la hausse des droits d'inscription dont les universités leur est à la restitution. Parmi les recommandations issues de l'audit, la mise en place d'un comité de gestion, le vote d'une loi, Le ministère de l'enseignement supérieur a organisé un atelier de partage ce matin. Écoutons à ce propos le professeur Amadou Lamin Dja, doyen honoraire de la FASEC. Il est interrogé par Maïmoun Ndjaï Mohamed Djan. Ce comité, c'est pour marquer la transparence dans la gestion financière des fonds issus des droits d'inscription. Au sein de ce comité de gestion, on a 50%, 50% des membres sont composés par les étudiants. Les 50 autres sont réservés aux professeurs, aux personnes administratives et des techniques. CHES a pu stabiliser le campus pédagogique grâce aux recettes issues des droits d'inscription pour pouvoir régler les problèmes d'intendance, par exemple concernant les professeurs vacataires. Ça a été une bonne chose, ça a permis d'éviter les mouvements de grève dans cette université. Des étudiants ont pris part à cet atelier de restitution et d'audit des droits d'inscription. Ils exigent de meilleures conditions de travail, des amphithéâtres en bon état, une année scolaire calme. Reportage Maïmoun Ndjaï Mohamed Djan. Les droits d'inscription pédagogiques des universités du Sénégal, une mauvaise gestion aux yeux de ces étudiants. 60% vont à l'appui à la professionnalisation, donc il n'y a pas un avancement noté. Pire encore, nous avons été victimes d'une session unique dans le but de rattraper le calendrier universel. Mais jusque-là, l'année universel peine à retrouver son système normal. Cela est dû à une mauvaise gestion des droits d'inscription pédagogique qui devrait servir au recrutement de professeurs et de correcteurs pour plus de rigueur sur la qualité de l'enseignement et plus d'efficacité sur la correction des copies d'examens. La mise en place de comités de gestion, une autre problématique. Dans ces comités de gestion, les étudiants doivent être entièrement représentés. Et malheureusement pour nous, ce que nous avons constaté est que les comités de gestion n'existent que de non. Il y a beaucoup de facultés dans lesquelles il n'y a pas de comité de gestion. Et les administrations continuent à fonctionner avec ces fonds-là. Donc ça pose problème. Ces apprenants souhaitent également animer différentes activités, mais la finance pose problème. Il n'y a rien dans les caisses, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour fictuser ça et aussi pour dénoncer que l'amicale ne doit pas fonctionner sans des sous. On a interpellé le ministre, mais il nous a dit tout simplement que c'est juste qu'on doit s'adresser au niveau directeur. Les étudiants de l'université Chirante Diop de Dakar disent respecter leur engagement et attendent des efforts de la part du gouvernement. A Saint-Louis, l'hébergement reste la principale préoccupation. L'ambassade de la France au Sénégal a octroyé 26 000 visas des demandeurs en 2015 sur 38 000 demandes. Pour son excellence Jean-Félix Pagano, des progrès sont notés dans le processus de délivrance de visas. Il s'est également prononcé sur les nombreux cas de refus. Cher Tidiane John, Tcherneloramendi. Sur 38 000 demandeurs de visas pour l'année 2015, 26 000 ont pu bénéficier du sésame. Pour son excellence Jean-Félix Pagano, d'énormes progrès ont été faits pour arriver à ce résultat. Nous avons eu 38 000 demandes et 26 000 visas accordés. Donc nous avons un taux de 71% de délivrance. C'est un taux très supérieur à celui de nos principaux partenaires. Pour eux, les taux de délivrance sont entre 50 et 10%. Certes, la demande est largement supérieure à l'offre. Son excellent Jean-Félix Pagano précise que le consulat est contraint de vérifier tous les dossiers sans aucune précipitation. Pour le diplomate français résident à Dakar, le refus de visa des étudiants artistes ou sportifs s'explique par des motifs valables, dit-il. Les refus de visa sont effectués dans l'intérêt bien compris des étudiants. Soit que leur projet pédagogique ne soit pas un bon projet pédagogique, qu'ils aient choisi une université dans laquelle nous n'avons pas confiance ou qui a mauvaise réputation. Nous avons eu malheureusement de très nombreux cas de détournement de l'objet du visa par soit des troupes artistiques, soit par des équipes sportives. Nous sommes contraints de vérifier à chaque fois que le concert ou la manifestation qui est invoquée à l'appui de la demande du visa est réelle. Jean-Marc Aénaud, succès de Laurent Fabius. Votre commentaire, son excellence sur son départ ? Mais je n'ai pas de commentaire à faire. Encore moins en tant que fonctionnaire des affaires étrangères et représentant du gouvernement français. Aucun commentaire à faire. Par définition, le président de la République faisait le bon choix. Le débat sur la double nationalité au Sénégal, on en parle. Des citoyens se sont prononcés, ils sont partagés. Des juristes, eux, ont apporté des éclairages sur le code de nationalité. Reportage Alassane Ba et Younoustiata. Le débat sur la double nationalité naît après la plainte déposée par les conseils de Karim Wad à la juridiction française suscite encore des polémiques. Ces citoyens restent partagés sur la question. Je ne vois même pas une question valable qu'on pose au Sénégal pour cause de la double nationalité. Je ne suis pas rassuré par la double nationalité. En plus, pour quelqu'un qui veut occuper le poste de chef d'État. Par contre, tous les deux, ils voient des avantages. Je ne suis pas content pour le Sénégalais. Parce qu'on a vu des gens qui ont des doubles nationalités, qui sont présidents dans des pays où ils ne sont pas nés. L'avantage que j'ai vu pour la double nationalité, c'est dans le cadre du travail, dans un autre pays, surtout. Le code de la nationalité sénégalaise avait déjà pris en compte cette question. Maître Amadou Alikan revient sur les dispositions. Est Sénégalais, toute personne qui est née au Sénégal, d'un ascendant qui est lui-même sénégalais. Et Sénégalais également, tout Sénégalais qui est né, même à l'étranger, d'un ascendant qui est sénégalais. Quelqu'un également qui n'est pas sénégalais, qui a vécu ici 10 ans, peut demander. Et pour un demandeur marié à un Sénégalais ou une Sénégalaise ? Après 5 ans de vue commune, demander le bénéfice de la nationalité sénégalaise, si le lien matrimonial n'a pas été dessous pendant ces 5 ans. Maître Kahn précise également que pour occuper certains postes dans notre pays, il faudra renoncer à sa seconde nationalité. C'est une restriction, effectivement, qui est prévue par les textes. Pour sa part, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples recommande la binationnalité ou la multinationalité à tous. Des correspondants de presse à la présidence, le service de communication du Palais de la République initie un nouveau concept. Le chef de l'État veut à travers cette initiative faciliter l'accès à l'information pour une meilleure diffusion au bénéfice des populations. Il a en outre exhorté les journalistes à faire preuve de responsabilité dans le traitement de certaines infos sensibles à Diatala Yae Djalou. Les verrous du Palais de la République vont désormais sauter, du moins pour les journalistes. Le chef de l'État a décidé de transformer le Palais longtemps opacifié en maison de verre pour une franche collaboration avec la presse au bénéfice des citoyens. Des correspondants, nous l'avons mis en place sur la base des instructions du président de la République qui a pensé que les journalistes avaient droit à l'accès à l'information dans les meilleures conditions et de la manière la plus optimale parce qu'en ayant l'information, ce sont les citoyens qui ont l'information sur toutes les actualités présidentielles. Le deuxième objectif de ce système de correspondants de presse est de familiariser les correspondants et la presse de façon générale aux actualités présidentielles. Sur la sécurité, la lutte contre le radicalisme, lorsque nous déployons des moyens importants, moyens humains, matériels, financiers pour protéger les populations, protéger le pays, il est important que sur cette lutte qu'il y ait des échanges entre votre milieu et les pouvoirs publics. L'influence des médias sur les consciences, voilà une question sur laquelle vraiment je voudrais vous inviter très amicalement. Vous avez constaté que vos confrères des grands pays sur ces questions-là ont des limites objectives. Le président de la République a en outre demandé aux journalistes de refuser de faire dans la propagande, surtout en cette période de menace terroriste. En voulant tout dire, peut-être inconsciemment, on peut participer à faire l'apologie du terrorisme, inconsciemment. Ou alors on est un relais, volontaire ou involontaire. Et cette information, parfois, ces photos à la une avec des gens entourés de foulards, je ne sais pas comment on les appelle en arabe, à l'O1, de Turban, peut inciter des jeunes à essayer également de s'initier. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Mali, il n'y a pas un seul mort qui a été mis en exergue. Pourtant, ils embarquent de grands journalistes de RFI, de France 24, CNN est embarqué quand les Américains sont sur certains têtes. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas montrer. Le service de communication de la présidence, qui souhaite opérer une rupture dans sa façon de faire, a prévu d'organiser plusieurs rencontres afin de discuter sur des programmes et thématiques concernant le palais et intéressant les populations. Culture à présence, 13 février, marque le 11e anniversaire du décès du chanteur sénégalais Ndiagambay. Ces chansons sont toujours demandées sur le marché et l'artiste reste dans le cœur des citoyens rencontrés. Une occasion pour nos reporters également de s'intéresser à la vente de cassettes et autres CD. Ibu Diouf, Younustiata. Son œuvre visionnaire a profondément marqué son temps, sa musique de l'ambiatique, Ndiagambay et sa musique. Une œuvre qui demeure, même si l'artiste n'est plus de son monde, en immortel. C'est un parolier, quelqu'un qui conseillait beaucoup dans sa musique, qui faisait des thèmes d'actualité dans sa musique. Donc c'est quelqu'un que le Sénégal n'est pas prêt à oublier. C'est un grand musicien, c'est un grand compositeur. Dans tous les domaines, que ce soit traditionnel ou bien que ce soit autre musique, On peut dire que Ndiagambay ne fait pas de grands musiciens du Sénégal. 13 février 2005, Ndiagambay quittait le monde de la scène musicale. Sa musique a marqué les mélomanes par la dimension et la profondeur de ses textes. Je me paraissais de 2 à 3 ou 100 ans, quelqu'un vient me demander, soit ça, une cassette de Ndiagambay ou une clé USB, ou même des CD. Vous voyez, Ndiagambay est toujours d'actualité, parce que c'est sa musique qui est comme ça. Les Sénégalais aiment sa musique, aiment écouter ses paroles, ses paroles de charge, ses paroles basées sur des thèmes d'actualité. Au marché Saint-Daga de Dakar, des œuvres musicales de Ndiagambay sont toujours présentes dans les bacs. Les gens se procurent la musique de Ndiagambay à travers tous les supports, cassettes, clés, USB, CD. S'il y avait une maison de disque qui pourrait faire ses CD originaux, ça serait mieux, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter les CD pirates. Ndiagambay, je l'ai connu à travers ma mère, qui avait l'habitude de s'entonner ses chansons à longueur de journée. J'ai souvent ses chansons dans mes portables, je l'écoute à tout moment, parce que ses thèmes sont très intéressants. Onze années après son rappel à Dieu, l'artiste Ndiagambay reste parmi les immortels. Ndiagambay, avec sa voix sublime et la sagesse dans ses propos. Le général Balla Keïta, porté à la tête de la MUNUSCA par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, il succède au général de division Martin Chomou Tamenta du Cameroun, décédé au mois de novembre dernier. Avec cette nouvelle nomination, c'est l'armée sénégalaise qui est honorée après le départ du général. Babakar gagne le portrait du général Balla Keïta avec Cherti Djanjion. Balla Keïta succède au général de division Martin Chomou Tamenta du Cameroun, décédé le 30 novembre 2015. Le général de division, en nom du Serail, avait plus de 40 ans d'expérience militaire au niveau national et international. Il était depuis le 7 novembre 2015 commandant par intérim de la force MUNUSCA et auparavant, c'est-à-dire de 2013 à 2015, commandant adjoint de la force de l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfur, après avoir été commandant du secteur de 2007 à 2010. Le général de division Balla Keïta a également occupé divers postes de haut niveau au plan national, y compris celui de l'inspecteur général des forces d'armée sénégalaise de 2012 à 2013. Le général Balla Keïta est âgé de 60 ans, diplômé de l'école militaire inter-armes de Koweït-Kyuton en France, ensuite du commande général Staff College de Fort Leavenworth aux Etats-Unis et de l'école de guerre de Hambourg en Allemagne. Le général Balla Keïta est le second officier à devenir le patron de la MUNUSCA, après son compatriote Babakar Gaye, contraint à la démission suite à un scandale impliquant des soldats de la MUNUSCA. Balla Keïta, qui appartient au corps des commandos, est un barodeur réputé. Le football pour commencer, l'équipe nationale du Mexique, sans la plupart de ses joueurs expatriés, a dominé l'équipe sénégalaise, deux buts à zéro ce mercredi nuit à Miami aux Etats-Unis. Au-delà du résultat, la rencontre est source de plusieurs enseignements, suivant ce reportage de Chersa Diboudiara. Pour le football sénégalais, cette défaite de l'équipe nationale locale peut être considérée comme anecdotique. L'enjeu était de voir les Lyons locaux à l'épreuve du haut niveau mondial, un test plus ou moins réussi. Les entraîneurs peuvent peut-être être satisfaits de comment ils ont essayé de contenir cette équipe mexicaine. Mais quand on regarde le contenu techniquement, je pense qu'on ne peut pas être satisfaits. Parce qu'il y a eu trop de lacus. Nous, défensifs, on est de nous barres trop, mais nous avons été bien défensifs, mais nous avons été bien défensifs. Mais nous pêchons dans la conservation du ballon. Cela nous a handicapés. Les occasions ratées, c'était par une expérience. Pour Demba Varor, la formation des joueurs est à améliorer un déficit technique à Goumé. Je pense que si le directeur technique national regarde avec les mêmes yeux que j'ai regardés, je pense qu'il doit se dire qu'il y a un énorme boulot à faire au niveau de la formation. Parce que techniquement, je pense qu'on était à la rue. Moi, j'ai vraiment été déçu par la qualité technique. Cette confrontation avec le Mexique avait aussi une autre utilité, servir de bon décès à l'équipe nationale. Si c'est Alou, si c'est Moussa Fassé qui ont amené cette équipe, c'est parce que peut-être Alou, à certains postes, se dit qu'il peut piocher au niveau local. Maintenant, il faudrait les confronter à des matchs de haut niveau pour voir s'ils ont le bagage technique et tactique pour vraiment intégrer la sélection A. L'équipe nationale locale n'a pas trop souffert de la concurrence devant le Mexique, plutôt encourageant pour le football professionnel sénégalais en balbutiement. Les clubs sénégalais engagés dans les compétitions africaines, en l'occurrence la Estouane et l'Académie Génération Foot, ont plus de joutes dans leurs jambes que leurs adversaires. Un petit avantage selon le journaliste sportif du quotidien Stade qui ajoute que cela ne fait pas des douaniers les favoris de leur confrontation avec les Auréas de la Guinée. Ces propos sont recueillis par Chersa Diboudjara. Ils ont au moins 11 journées dans les jambes. Que ce soit l'équipe nigériane qui va recevoir Génération Foot, elle n'a pas encore démarré son championnat. Que ce soit également le Auréa. Le Auréa a joué trois journées mais a observé une trêve de trois semaines à cause du chan. Donc, ça peut se répercuter. Maintenant, sur un match, sur deux matchs, je me dis que l'engagement, surtout ici en Afrique, il n'y a pas un fossé énorme entre les clubs guinéens et les clubs sénégalais. Même si sur ce tour-là, je pense que si la douane montre plein d'engagement, plein d'envie, la douane peut s'en sortir. Mais la douane n'est pas un favori. C'est un outsider qui essaiera de jouer cradement à ses chansons. Episme à présent, Grand Prix de la Lonase pour la troisième journée des courses hippiques. C'est ce dimanche à l'Hippodrome de Thiesse. Toutes les catégories sont en compétition. Les Narougo, Foutanké, Bayard, Les Poulins, de deux ans à trois ans. Maître Sey est en ligne. C'est l'avocat de John Balagosek. Je vous le disais tantôt. Le lead vocal de Ramdan a obtenu une liberté provisoire après huit mois de détention. Maître Sey, bonsoir. Bonsoir. Alors, toutes vos précédentes demandes avaient été rejetées. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi ? Oui, cette fois-ci, c'est la bonne, Fatima, comme vous le dites. Effectivement, nous avions déposé une demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée. Et nous avions réintroduit, il y a cinq jours de cela, une nouvelle demande de mise en liberté provisoire qui a cette fois-ci été acceptée par le juge. Je crois qu'il y a deux facteurs. D'abord, le nombre de mois, comme vous l'avez dit, cela fait quand même sept à huit mois que M. Johnson est en détention provisoire. Ensuite, comme vous l'avez constaté, je l'ai dit, j'ai arrêté l'opinion il y a quelques jours sur l'état de santé dégradant de M. Johnson. Je crois que ce sont des facteurs qui ont joué, qui ont sensibilisé le juge et qui a effectivement décidé de le mettre en liberté provisoire. Pour cela, nous le remercions. Nous remercions vivement le juge d'instruction. Nous remercions d'une manière générale la justice sénégalaise d'avoir fait une application exacte de la loi pénale à l'espèce. Je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi l'ensemble des avocats de Johnson. Ils sont dans le pool d'avocats dont je suis le coordonnateur. Je remercie aussi la presse qui, à chaque fois, a relié nos requêtes, nos doléances sur ce cas-là. Je remercie vraiment vivement la presse. Maître Sey, vous l'avez dit, il est malade. Peut-on savoir de quoi il souffre ? Mais écoutez, ce n'est pas une grave maladie. Franchement, c'est des maladies dont souffre la plupart des sénégalais. Et je crois que ce n'est pas une maladie grave. Voilà. De toutes les façons, je crois qu'il est heureux de retrouver la liberté. Et peut-être qu'il sera moins stressé. Et que cette maladie peut-être même sera guérie avec sa misère à la liberté provisoire. Vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont aggravées par le stress. Et surtout la détention. Maître Ousmane Sey, merci beaucoup. C'était l'avocat de Tion Balagosek qui a obtenu une liberté provisoire après huit mois de détention pour trafic de phobie. Et c'était là l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'info revient à zéro heure avec le Tout-Animent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !